Vous avez dit un jour dans une interview, si je chante, finalement c'est pour me sentir utile. Vous avez vraiment besoin de vous sentir utile et vous pensez que vos chansons sont utiles ? Elles me sont utiles à moi en tout cas déjà, parce que c'est un exutoire exceptionnel. C'est de ça que je parlais, je ne parlais pas que d'argent ou de réussite sociale en disant que j'étais dans une situation privilégiée. Je vais avoir 32 ans dans 2 ou 3 jours ou 4 jours, je ne sais pas. Bon, le 5 février, je dis ça pour qu'on m'envoie les cadeaux. Je sais que j'ai une situation privilégiée, il n'y a rien à faire. La preuve, je suis encore là, je peux encore parler, je peux encore dire des choses. La plus grande chance que j'ai, c'est d'être conscient que tout ça m'arrive. Le fait d'en être conscient fait qu'effectivement, quand je peux m'exprimer, je prends les risques que j'ai à prendre et qui me laissent relativement indifférent d'ailleurs. Je dis ce que j'ai à dire sur le ton que je veux, des fois sur le ton que je peux, parce que des fois la colère est plus forte que moi. Bon, mais je ne regrette pas après. Je suis embêté de certaines choses, de certaines situations que j'ai créées, parce que j'ai un caractère primaire que je me suis laissé emporter. Mon engagement, il est comme ça. C'est-à-dire qu'il est naturel et forcément, je crois qu'il est plus dérangeant que tous les autres. C'est-à-dire que le chanteur engagé communiste ne dérange que les gens de droite. Et le chanteur engagé de droite ne dérange que les gens de gauche. Moi, je dérange un peu tout le monde. Alors, les gentils disent, finalement, c'est parce qu'il est sincère et qu'il essaye de s'y retrouver au milieu du monde tel qu'il est. Et puis d'autres disent, il est irrécupérable. Donc, c'est un voyou. J'écris mes trucs, mes mots et puis après, chacun les interprète comme il veut. Vous savez, une chanson comme le chanteur, pour moi, c'est une chanson rigolote. La première chanson qui a marché, vraiment, c'était en 78, je crois. Fin 78. Ensuite, c'est une chanson pour moi qui était une chanson drôle, complètement au deuxième degré. Et il y a plein de gens qui ont comparé cette chanson. Je me voyais déjà en haut de l'affiche de Charles Aznavour, qui était vraiment une chanson au premier degré, une chanson ambitieuse. Alors que moi, j'y vais partout dans la rue, je veux qu'on parle de moi, que les filles soient nues, qu'elles s'arrachent ma veste, etc. Bon, je veux dire, c'est des bêtises, tout ça. Je veux dire, bon, il y a des gens qui ont fait, oh, c'est vraiment formidable. Je suis très content, mais ça veut dire que si j'essaye de faire passer quelque chose, je suis sûr que je vais me tromper pour un nombre incroyable de gens. Il y a des choses qui ne vont pas les unes sans les autres. Être chanteur et pas être mégalomane, c'est un truc pour moi qui n'existe pas. Alors maintenant, il y a un pourcentage plus ou moins fort de mégalomanie dans un artiste. Je crois que je dois en avoir au moins un petit pourcentage. Donc il est bien évident que si je fais une chanson et que je définis une chose, si je croise des gens dans la rue qui me tapent dans le dos et me disent, là, vous avez quand même vraiment raison. Je veux dire, mais ce n'est pas que dans les chansons, c'est maintenant, c'est à la télé, c'est partout. Ça fait plus de bien que de mal. Il faut quand même admettre ce qui est. De là, en faire une politique de vie, non. C'est là que ça arrête la dose de mégalomanie pour certains et c'est là qu'elle commence pour d'autres d'ailleurs. Alors je porte parole ou pas, ça me fait plaisir si des gens pensent pareil, parce que c'est vrai qu'il y a quelque part le sentiment sincèrement généreux d'avoir dit quelque chose pour quelqu'un qui ne pouvait pas le dire. Quand j'ai fait Mon Fils, Ma Bataille, pour moi, c'était une chanson engagée, par exemple. Alors les rock'n'rollers disent, ouais, c'est de la variété, bon. Non, je veux dire, dans les chansons anglo-saxonnes, il y a plein de thèmes comme ça qui sont abordés. Je crois que c'est bien un thème de la musique rock, c'est bien le problème d'un gars qui est avec un gosse et qui veut le garder. Le film Kramer contre Kramer a été le modèle de cette chanson. C'est à cause de ce film que j'ai fait cette chanson, je ne l'ai jamais cachée. Et c'est un thème dur quelque part, c'est un thème extrêmement dur. Bon, et un jour, en revenant de Toulouse, j'ai rencontré un monsieur dans un aéroport, monsieur qui avait un attaché caisse, très sérieux, avec des cheveux grisonnants, qui a passé tout le voyage à côté de moi. Bon, et on est descendu à l'aéroport d'Orly, il ne m'a pas parlé de tout le voyage, il n'a rien osé me dire. Et juste au moment où on prenait nos valises pour se séparer, pour prendre le taxi, il m'a dit, il faut que je vous dise que je suis en train de divorcer, que j'essaie de garder mon gosse et que la chanson que vous avez faite, ça donne de l'énergie. Bon, alors, on n'a beau pas vouloir être porte-parole et s'en foutre, quand on rencontre un bonhomme qui vous dit ça, on se dit que quelque part, on est peut-être un petit peu utile. Daniel Balavoine, on retrouve dans votre dernier album vos chansons cri, vos chansons désarrois, aussi avec des textes qui sont peut-être encore un peu plus violents, un peu plus engagés que d'habitude. Vous êtes d'accord ? Violents, non. Je dirais un peu plus précis, moi. C'est-à-dire que j'essaye depuis un certain temps de cerner les choses qui sont dans ma tête. Et je crois qu'effectivement, plus on devient lucide, plus les choses sont précises. Et plus elles sont précises, plus elles sont dérangeantes, à cause peut-être du réalisme. Je crois qu'en fait, j'ai fait des chansons plus réalistes que d'habitude, tout simplement parce que je fais l'effort chaque jour, malgré ma situation privilégiée d'artiste, qui a des succès, d'approcher de la réalité. Je crois que simplement l'écriture, en plus, est un système dans lequel on peut progresser. Je crois que mon système d'écriture, qui est un système d'écriture, je parle pour les textes extrêmement spontanés, c'est-à-dire que je fais toujours les textes au dernier moment, font que je me retrouve face à la feuille, à être obligé de chanter les choses un certain nombre d'heures plus tard, qui oscillent entre 3 et 5, 6 heures, parce que sinon on paierait du sud d'enregistrement pour rien. Mais j'essaie de préserver la spontanéité en mettant moi-même le dos au mur, c'est-à-dire en me disant, bon, maintenant je ne peux plus reculer, il faut que je fasse les textes. Mais on peut parler de textes engagés ? On peut parler de textes sentimentalement engagés. C'est-à-dire que moi, dès qu'on me dit textes engagés, je pense à des gens comme Jean Ferrat ou des gens comme ça. Bon, alors si c'est ça les textes engagés, non. Parce que je refuserais et je me battrais contre une étiquette qui pourrait m'être collée disant que je fais des textes engagés pour une idée. Je fais des textes engagés pour des sentiments, souvent divergents, parfois même paradoxaux, contradictoires. Ça ne me fait pas de souci. C'est justement grâce à cette spontanéité que j'essaie d'entretenir que je préfère avoir à assumer des contradictions qu'à assumer une idéologie qu'on m'aurait inculquée et que je répéterais au fil des chansons inlassablement. Ne serait-ce que pour vendre mes listes dans les comités d'entreprise de Parti communiste, par exemple. Bon, alors je préfère changer d'avis, me contredire, être perturbé comme je le suis, avoir des colères, des moments doux et essayer de rester comme je suis, de ne pas tomber justement dans ce qui pourrait faire que je tombe dans un système d'écriture, soit révolutionnaire, soit de telle idéologie, de telle religion, ou quoi que ce soit.